nous venons encore avec une autre vidéo la nouvelle vidéo que nous voulons vous prépare vous proposer et kouzala la lingala tu coulou blalikambou ou yo ya nouvelle naissance tout une question tout lebi c'est quoi donc la nouvelle naissance qu'est ce qu'est la nouvelle naissance c'est les sujets où tu repartages le lo nase n'kolo a zanayobisiko zali ozui li bakou ya kolanda bisso nakati ya vidéo yopita katia chen oyo ba ba yébibi so bo yébindeng et au travail ka ba ba yébida nobisote petre ali pou la première fois oyo oye ko koutane émission oyo zambapambola yo zala wana tina souka soukiba keshun zali dengete lou baka ba numéron soukézali natalie accessible bo koumena bisso pour ceux la quête petre qui se pose des questions pourquoi est-ce ke mikrolo na sakwe émission tè vous savez dengete lou baka toujou c'est la grâce et c'est la volonté de dieu aussi ketoyaka libosso n'aura pas dans sa vidéo et des fois tout à l'abao kipassio miso souké salakeno et zobis so taming dimetoye biku bon nabis so evangiles a coup passé dune espana libosso ou bien en premier lieu ce qui n'aura pas permettre n'aura pas mettre lélo netoïsus nabino et libosso nabino ko pesabino message on n'aura pas pesibiso et comme je l'ai dit souvent aussi na katia chen nabis soya des vidéos et des anciennes vidéos bozo akapetan koulanda yango piscou piscou tout a coup traité bactualité te nous sommes pas en train de traiter des des actualités mais nous traitons ou bien nous vous vous donnons le message du seigneur nous vous donnons n'est ce pas l'évangile du seigneur un évangile pur qui vient vraiment changer vos vies et qui peut n'est ce pas changer vos vies selon n'est ce pas votre fois aussi alors n'a mouma ou tona kouloba nako se ngan kolo abate la yo bisi gozaline de kolangaï a pe so makasya kolanda mission ti na souka so komi na souka ou comprendre te ou tenu va question so komprendre ou partage naba ningam sou soupe pon abaz wapé nespa e lo ko nimi e lo ko nimi e lo ko sa la pona o zo e lo ko lingi fomana ko se ngana yo zo lantanga isala concentre to banda nespa e mission ou bien enseignement ou yotali ko sa la sur la nouvelle naissance a fa de je a ko commencer to avant même de commencer cette émission ou bien a va de commencer nespa ko kena profondeur ya ide o nzambé apesibiso toko lingato zonang deux concepts o ezali la répentance e la nouvelle naissance batou mingi ba sa la ka anpe ba confusion na e lo ko e se e o ba bengi répentance na nouvelle naissance yango avant kunga yi na kende na nouvelle naissance j'aimerais d'abord ko pe sabino différence entre nouvelle naissance na répentance ou entre répentance na nouvelle naissance afin que na soukande suko nam meka ko pe sabino ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui la répentance c'est quoi ? c'est quoi la répentance ? la répentance esali nespa initiative ya mutu sa di mutu a se deside a se repentir initiative a mutu a se deside a tika ma be initiative a mutu a deside a a lo ba ma be ou a salapo a tika yango a kontine ko salapo yango le sousité sa di répentance esali mutu yemoko nespa a jui desisyon ya ko tika ma be ko tika ma be se ko mutu a jui desisyon ko tika ma be sa di dabo fo ko rekonetre dabo ke o zana ma be na katse na yo o rekonetre ke o zana ma be na katse na yo e pi on dimi ko tika yango yango nesrepentance e tan o zana ko rekonetre ma be ou yo sala sala ngo loko la nan denga te atreke sala ngo fuma pou sko tu a rekonu ke tout ce que tu a fe juske la izaki ma be na mi so an zanbe sa di o regrete ma be na yo ou yo sala o tan yango na kombo na yango o tali yango na mo zindo na yango o luki ko sala o to bengi nespa examen de konsyans o mi kotisi na katse na yo moko o komprendre ma be ni nyo sali ou yo sala afin ke o tika yango so ko tiki yango e ke o nespa o mi pisi na nzambé wano kene tapo moussous onde to tony to lube la lelo acte zapo chapitre 3 verset 19 lube la biso repentez-vous donc et convertissez-vous pou ke vos pechés sois effacés sa di moutou a zui acte an ni mi ko 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 tika ma be e sa di acte mo ko to bengi volontaire de la pari ya moutou nena u mi ki basa ka mou konfisyon plasi ouyo e ali vremen moutou a zui décision volontaire ya ko tika ma be an rekonetran nespa en rekonetran nespa ses erreurs du passé pou moutou a salabo la mou ko luka pardon an zambé ko luka an zambé limbi sa e sa di on dimi ou lube ke vremen juske la na tambo la ki denge na lingaki na tambo la ki selon ba panse nangaye na tambo la ki peut-être selon le train de se monde maintenant là je me suis décidé de venir auprès du seigneur pour nespa recevoir son pardon je me répand de tous mes péchés j'ai fait ceci j'ai fait ceci j'ai fait ceci apre wana shikolo apre kota na processus nespa ya repentance apre ya ya processus sa di zeloko moutou kou salam bala moko ma kambouté ma ma sou mese belé ok nangob étape par étape titang un zambé nespa akobota yo la nouvelle naissance la nouvelle naissance la nouvelle na reconnaissance du péché deux regret sincère trois décision de changer nespa de comportement d'habitude au changer bizar lélinayo quatre demandes de pardon au reconnaître mabé apre sengi pardon et pen zambé et mê patandis ko la nouvelle naissance otutul le belélo ezali nin la nouvelle naissance ezali la transformation spirituelle la transformation spirituelle oyo ekoyana katya moutou soki moutou andimeli yeshua hamashiya la nouvelle naissance ezali une transformation spirituelle profonde qui s'est produit lorsque moutou andimi yeshua hamashiya comme sauveur comme dieu comme seigneur comme créateur comme guide on dimi yeshua nabom moina yo et on recevoir le saint esprit c'est-à-dire par acceptation kondima yeshua yeshua tango ako mona dabor netouti na première parti to lobi likambia repentans amoni sincérite na yo bien ke to yebi ke azali nzambé za omnisyon a ima kambounyon me prosessus so tango leki nespa na repentance réellement repentans réellement o nzambé apro osu pardon nzambé okote na prosessus ya nouvel na nesans nzambé andimi ko bota yo par yo mo kon neng aksepte dabor ye yeshua andimi ko bota yo na esprit alors a parti a saint esprit jan chapitre 3 verset 3 en vérité en vérité je te le dis si un homme ne na de nouveau il ne peut voir le roi de dieu docteur yalua a tenu question kouma fèr pounakou mon abou kon yalikolo il fo kou ni ma yeshua hamashi ya bo ye bak ke première phrase ya yeshua zara ki répandez-vous car le royaume de dieu est proche tout près de vous pourquoi parce que yende asali royaume de dieu c'est lui au fait yeshua hamashi yende asali royaume de dieu yende asali royaume soko nimie bokonzan zambe vandina katina yo okomye kelam yasika bien aimé donc cette nouvelle naissance n'est-ce pas elle marque le début d'une nouvelle vie en christ une transformation intérieure par laquelle l'individu devient une nouvelle créature spirituelle une nouvelle créature spirituelle okomye kelam yasika c'est ça la nouvelle naissance mena ba eta pou an apona ko kondansan zalini zali ke d'abord acceptation on dimi yeshua hamashi yelokola mo konzina yo mo bikis yelok on dimi ko ba nakat ya parol na ye naba doktrin msou wabak efo le kapal les od de baptême ce n'est pas un peche so ki mouto sali ango mesali plus conscience mouto ko zwa apres a parol apres a parol le seigneur yeshu anabom yon d'aparti on dimi ko zwa malobanay mikoloniyon so malobanay komi nespa mayabom yon akati yavina yon apres elok misa to yali le koudon ko recevoir le saint esprit e a remplacer esprit wakala pwiske nespa ko kou habite nan mabete apres apres ava ko le kana repentance on dimi ko yamba yeshu anabom yon ya wè akondim mayo aboti yo me le saint esprit do habite en toi pou que le saint esprit puisse prendre le yavi nan nak kati am yon c'est pourquoi yeshua dira que je ne vous laisserai pas seul je vous enverrai le saint esprit albbi je ne vous laisserai pas seul avant dici yon yon donc Pour nous, la comparaison entre la repentance et la nouvelle naissance, pour nous récapituler, pour nous comprendre que nous avons compris, la repentance est une action initiée par l'individu. La transformation de l'individu est une action avec une action, nous avons faux-mêmes des efforts pour nous commencer par l'individu, nous avons eu besoin que nous avons eu besoin d'individu. aux initiatives il est important de comprendre que Nzambé a l'initiative c'est toujours que pendant la justice à Nzambé il est important de comprendre il est important de comprendre puisque Nzambé a tient à le vouloir et le faire c'est-à-dire que vous êtes un libre arbitre c'est-à-dire que vous avez décidé que vous avez un message maintenant vous avez un message il est important de comprendre que Nzambé a besoin pour changer pour nous donc dans le but répentance action initiée par l'individu mais tandis que la nouvelle naissance c'est une transformation opérée par Dieu ou la naissance qui vient d'en haut et où est-ce que l'on l'objectif il y a répentance les amis pendant qu'on voit pardon Nzambé qu'on change qu'on change qu'on change qu'on change c'est l'objectif de la répentance mais tandis que la nouvelle naissance concerne la régénération la régénération et l'entrée dans une nouvelle vie spirituelle c'est-à-dire qu'on est le même dont il y a l'intérêt ou 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 l'intérêt peut-être que l'intérêt n'intérêt sans le dire où on peut être par erreur ou bien le diable a poussé à cela C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit différemment. Donc, la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il faut garder la foi dans lesquelles il y a des seigneurs. Et pour le continuer, pour le faire, il faut garder la foi dans lesquelles il y a des seigneurs. La foi dans lesquelles il y a des seigneurs. Parce que lorsque tu reçois le Seigneur, lorsque tu te réponds, lorsque tu acceptes l'esprit de l'esprit, il n'y a pas de temps à être désert. Il n'y a pas de temps à être désert. « Ok, le diable voudra, n'est-ce pas, il y a des seigneurs. » « Ok, il y a des preuves. » Ce qui n'est pas des preuves, c'est-à-dire qu'il y a des longues, qu'il y a de l'autre côté, et si le diable a raté déjà. Il y a des seigneurs. Il y a des seigneurs. Ce qui est mort, il y a des seigneurs réellement. Il n'y a pas de temps à être heureux. Ce qui est mort, il y a des seigneurs réellement. Il peut trébucher, il peut faire des erreurs, mais jamais il ne faut rien faire. Jamais il ne faut pas être sataniste. Jamais il ne faut pas être commandé. Puisque nous avons déjà un bébé. Je n'y a pas de temps à être ex-mébé. Je n'y a pas de temps à être. Si tu n'y a pas de temps à être une fois, tu n'y a pas de temps à être une fois. C'est-à-dire que si tu acceptes le choix, si tu l'invites, et que il y a un baptiste de son Saint-Esprit, comme il y a un bébé, il ne faut pas être un bébé. « Jé, 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 jé. » Le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Il ne faut pas regarder en tête. c'est un temple du Saint-Esprit. C'est pas vos bâtiments qu'on vous montre. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un bâtiment. C'est un hôtel ou une chambre où il y a besoin. C'est un hôtel ou une église où il y a besoin. C'est un hôtel ou une église où il y a besoin. Imaginez-vous maintenant, ce qui est un hôtel ou une église où il y a une église, chaque hôtel a vraiment né de nouveau, réellement né de nouveau. Tout le monde n'a pas de problème, tout le monde n'a pas de société, toute la communauté n'a pas de bisauté. Pourquoi? Puisque tout le monde allait faire comme les anciens chrétiens dans le cas de ses apôtres. Donc, je disais qu'il faut garder la foi en Yeshua. Il y a très important. Donc, Jean 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Acte 16, 31, Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lorsque l'Esprit Saint va te transformer, d'être au mona, au commun à 4, il y a 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes, son passé, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Galates, chapitre 2, verset 20, J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire, c'est lui qui vit en moi. Même si j'ai la chair comme toi, mais c'est Yeshua qui vit en moi. Et aussi, la vie nouvelle, renouvelée, cette vie nouvelle, renouvelée, et c'est en la 4, il y a Romain 6, 4, Romain de la Toulouse, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Yeshua, Christ, ait ressuscité des morts par la gloire du Père, et de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire, il faut qu'on m'a mis en six cas. Il y a un cliché, il y a un cliché, il y a un cliché, il y a un cliché. Et il y a un chapitre 4, verset 22 à 24 livres. Vous avez été instruit à vous dépouiller en ce qui concerne votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et aussi, dans le cas où nous avons une nouvelle naissance, il faut que nous persévérons dans le cas où nous avons le bonheur de l'esprit. Puisque ce qu'on dit « Maïsaté », c'est-à-dire que nous avons la gloire de l'esprit. Bégozalaté, Hebrez 12, en lobby de la Bissot, Hebrez 12, en lobby, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Yeshua, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix méprisée, l'ignomnie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Philippiens 3, 13 à 14, Louis-Boué, frère, alors sœur aussi, je ne pense pas l'avoir ainsi, mais si, mais, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Yeshua Hamashiach. Je pense que les messages vont comprendre mon malam. Attention, tout n'habit soit comme d'habitude. Soyez bénis au nom des Yeshua. Shalom.